Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Depuis mon arrivée en France, j'ai toujours poursuivi mes études en alternance et c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, mais tout ça après le générique. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a différents rythmes d'alternance. En premier lieu, ceux que j'ai pu expérimenter, 3 jours en entreprise. Puis 2 jours en formation. Et celui de 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation, à part pendant les vacances scolaires. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le rythme de 2 semaines en entreprise, 2 semaines en formation, 1 semaine en entreprise, 1 semaine en formation, etc. Ça dépend vraiment de l'école. Il faut savoir que quand on parle d'alternance, il existe deux types de contrats. Le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Vous allez me dire, c'est quoi la différence entre les deux ? Et bien, tout d'abord, le statut. Quand on est en contrat de professionnalisation, on a le statut de salarié, alors que quand on est en contrat d'apprentissage, on est en statut étudiant. Ensuite, il y a le salaire aussi qui différencie. Parce qu'en contrat de professionnalisation, on a entre 50 et 70 % plus BIC. Alors qu'en contrat d'apprentissage, on est entre 23 % et 53 % par exemple en première année. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien pour faire la simulation, pour savoir votre salaire. Et il faut savoir que quand on est en internance, bien sûr, on a une rémunération grâce à l'OPCO, qui est une organisation qui participe entièrement ou partiellement au financement de l'alternance. Autre différence, quand on est en contrat d'apprentissage, il faut savoir qu'on n'est pas sous charge sociale, ce qui fait que notre net est à peu près le même que notre brut. Alors que quand on est en contrat de professionnalisation, eh bien, on est sous lien des charges sociales et du coup, la différence entre le net et le brut est d'à peu près 20 %. Quand on est en contrat de professionnalisation, il faut savoir que l'âge n'est pas limité. On peut avoir ce contrat de 18 ans jusqu'à 25 ans et plus. Alors que le contrat d'apprentissage est limité de 18 ans à 26 ans. Et autre précision, quand on a un bac général, eh bien, on est moins bien rémunéré que quand on a un bac pro, tout simplement parce qu'on a plus d'expérience. Alors, bien sûr, pour trouver votre alternance, il existe différents moyens. Tout d'abord, votre école, parce que la plupart des écoles ont des partenariats entreprise à qui ils peuvent envoyer vos CV. Il y a aussi plusieurs sites, notamment Indeed, qui est vraiment très utile pour cette démarche. On peut aussi appeler les entreprises directement, leur demander s'ils sont en recherche d'alternance. C'est ce que j'ai fait personnellement. Je prenais un tableau et je commençais vraiment à appeler les entreprises. Et ça, ça fonctionne vraiment. Et pas hésiter aussi à aller des marches chez les entreprises physiquement. Aller déposer le CV, dire qu'on est à la recherche d'une alternance. Parce que quand on se présente physiquement, ça a vraiment un impact. À ne pas oublier aussi d'aller sur les sites d'entreprise et faire des candidatures spontanées. Et il y a aussi les réseaux sociaux. On peut penser qu'Instagram, LinkedIn, etc., ça peut ne pas être utile. Mais croyez-moi que ça en boule. Commençons par les avantages. Le premier avantage, c'est qu'on a un diplôme en même temps qu'on est rémunéré. Et ça, ça nous donne vraiment de l'autonomie. Deuxième avantage, c'est qu'on est considéré comme un salarié. Et on a les avantages du salariat, notamment les tickets de restaurant, la participation aux frais de transport, etc. Un point très important, c'est qu'on acquiert de l'expérience. Il faut savoir que quand on sort des études, les entreprises recherchent des candidats qui ont déjà de l'expérience. Et ça, c'est l'avantage de l'alternance. Et aussi, il n'y a pas le rythme monotone que les études. Et puis, études, vous alternez entre études et entreprises. Ce qui vous donne du coup un aperçu du monde professionnel et qui facilite votre intégration du coup sur le marché de l'emploi. Maintenant, passons aux inconvénients. Tout d'abord, il y a le rythme soutenu. Parce que c'est fini, les années où il y avait juste les études, là, vous êtes devenu salarié en même temps qu'étudiant. Et du coup, vous avez le travail, les études. Et c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de temps de liberté. Mais quand on sait s'organiser, on s'adapte facilement à ce rythme. Ensuite, les vacances. C'est vrai qu'on passe d'un rythme d'étudiant avec 16 semaines de vacances à un rythme de salarié avec seulement 5 semaines de vacances. Et bien sûr, pour les plus fainéants, ça peut paraître difficile. Mais il faut savoir que le rythme de travail est vraiment motivant et on ne sent pas du coup vraiment la fatigue. Pas d'autres inconvénients. On peut penser que c'est facile de trouver une alternance. Mais il faut savoir qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance. On peut passer 2, 3, 4, 5 mois, même 6 mois à chercher. Et des fois, ne pas trouver. Et du coup, c'est le piège où il ne faut pas tomber. Et selon mon expérience personnelle, je vais vous donner quelques erreurs à éviter. Tout d'abord, trop compter sur son école. C'est vrai que quand on s'inscrit dans une école, elle nous dit qu'elle va nous aider à trouver une alternance. Mais il faut savoir qu'ils ne peuvent pas trouver une entreprise pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment compter sur soi-même et démarcher les entreprises. Ensuite, ne pas s'y prendre trop tard. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas penser que c'est facile. Et du coup, il faut vraiment s'y prendre depuis décembre ou janvier. Parce que par exemple, les entreprises de banque commencent leurs recherches depuis janvier. Et vraiment, ne pas baisser les bras et rester motivés tout au long de cette démarche. Et autre point que je veux vraiment, vraiment surligner, LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui me négligent. Mais il faut savoir que c'est un réseau qui regroupe beaucoup, beaucoup de professionnels qui peuvent vraiment être à la recherche d'alternants. Et qui peuvent venir vers vous, s'intéresser à votre profil. Et du coup, vous faire intégrer leur entreprise. Et n'hésitez surtout, surtout, surtout pas à démarcher les entreprises. Allez déposer vos CV, les contacter par téléphone, par mail, etc. Parce que c'est vraiment un point important. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, votre abonnement et d'activer la cloche pour être prévenu dès que mes nouvelles vidéos seront publiées. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h. Et je vous dis, soyez au rendez-vous.